... ... Il se passe quelque chose, il va s'en passer des choses ici au hangar 14 en plein coeur de Bordeaux, en bord de Garonne où le Pays Basque est à l'honneur. Le Pays Basque, ce sont 7 provinces avec bien sûr de la gastronomie, une culture très forte en France, 3 provinces françaises et 4 espagnoles. Et le groupe Sud-Ouest a donc décidé d'ouvrir les portes au Pays Basque, ici en plein coeur de Bordeaux avec la rédaction de Sud-Ouest. Christophe Galichon, vous êtes le directeur de cette rédaction et vous faites partie donc des organisateurs. Vous avez imaginé cet immense salon pendant deux jours, on va parler gastronomien, on va parler tourisme, on va parler culture basque. Pourquoi c'est né et à quoi ça va servir ? Alors on a une conviction, c'est qu'on a une immense chance d'être dans une région qui est une région bénie. Oui, c'est pas tous les jours facile mais on a quand même beaucoup beaucoup de chance à l'heure de l'Europe d'être dans une région qui partage à la fois en Nouvelle-Aquitaine mais aussi en Euskadi et en Navarre, un petit territoire et on a la conviction qu'il faut qu'on travaille ensemble, qu'on se connaisse mieux, qu'on partage davantage de connaissances. Alors effectivement il y a une dimension culturelle, ça va être le sujet tout au long du week-end au hangar 14 avec beaucoup d'échanges autour effectivement de la gastronomie mais pas simplement des savoir-faire, de l'artisanat, de la culture basque, de part et d'autre de la frontière. Et puis il y a un temps aussi de réflexion qui a lieu dès ce soir avec des tables rondes sur des grandes thématiques transfrontalières comme la formation, les transports, la santé, comment est-ce qu'on fait pour mieux travailler ensemble. Ça passe par une meilleure connaissance donc on a un week-end très riche. Et c'est intéressant Christophe ce que vous dites parce que c'est une meilleure connaissance finalement des uns et des autres parce que finalement il y a un pays basque du nord et un pays basque du sud, on est presque dans Astérix et Obélix et aujourd'hui l'idée est peut-être qu'il y ait une meilleure visibilité entre deux mondes qui font partie du même territoire. Absolument, on a la chance aujourd'hui de vivre dans une région en paix, il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps là que ça, il y avait à la fois une frontière et puis à la fois des problèmes de terrorisme etc. C'est fini, c'est derrière nous, c'est une grande chance. Pour autant c'est pas gagné, il faut savoir qu'en pays basque espagnol, en Euskadi et Navarre, 35% des habitants parlent anglais, 11% simplement parlent français et chez nous en Nouvelle-Aquitaine, grosso modo 5% des gens sont capables de parler en espagnol. Ça montre bien que rien n'est gagné donc nous en tant que médias de territoire sud-ouest mais également le Diario Vasco qui est le journal de Saint-Sébastien, on s'est rapproché pour imaginer effectivement des événements comme cela pour faire en sorte de rapprocher tout simplement nos communautés. Et puis c'est intéressant parce qu'en effet vous le disiez, un média de territoire, le groupe sud-ouest, reste encore cette particularité où vous pouvez autant couvrir de l'actualité du côté de la Rochelle mais aussi du côté du Pays basque. Il y a un lien qui se fait entre les populations par le média. Absolument, nous on est historiquement un trait d'union entre ces différentes communautés, on est très implanté au Pays basque, on est très lu, on a une rédaction qui est implantée au Pays basque. On a aussi un œil en permanence tourné vers le sud, de l'autre côté de la frontière, en Euskadi, en Guipuscoa mais aussi plus largement en Espagne, on a ça un petit peu dans le sens, c'est l'ADN de sud-ouest et donc je pense qu'on a une responsabilité parmi d'autres acteurs de cultiver ça. C'est une grande chance encore une fois à l'heure de l'Europe d'avoir cette petite région, c'est même une institution, l'euro-région, entre nos trois grandes régions. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à développer, on a la chance de vivre dans un environnement naturel extraordinaire, relativement préservé. Il y a un niveau d'éducation qui est bon, il y a beaucoup de formation, il y a beaucoup de choses à faire ensemble donc nous on joue cette carte-là. Merci Christophe, c'est organisé en effet avec Sud-Ouest et évidemment on va couvrir tout l'événement sur les pages du journal Sud-Ouest et bien sûr sur les pages numériques de Sud-Ouest. Venez, on va se promener, alors on vous montre ce stand alors qu'il n'ouvre pas encore ses portes donc c'est intéressant parce qu'on voit toutes les équipes du Pays Basque, il y a aussi beaucoup de presse, il y a la presse qui est présente et je vais rejoindre Isabelle Fleury. Isabelle travaille ici, alors Isabelle vous, vous travaillez pour un vieux monsieur, un très vieux monsieur, c'est un train qui a 95 ans, c'est le train de la Rune. C'est quoi ce train de la Rune ? Alors c'est un train de collection puisque effectivement il date de 1924, le 30 juin 1924 c'était sa première circulation. Venez on va marcher un petit peu parce qu'on va aller le voir par là-bas, il y a un stand derrière nous là où on le voit ce train de la Rune sur un présentoir. Donc rappelez, c'était un train de circulation ? C'était un train touristique, uniquement construit à but touristique. Ce sont trois entrepreneurs en fait qui ont eu l'idée de construire ce train, un projet fou puisqu'à l'époque en 1924, il n'y avait pas encore de congés. Donc bon voilà, les vacances sont venues après. Donc effectivement c'est un train uniquement touristique et qui monte au sommet de la Rune à 905 mètres d'altitude pour aller voir un panorama vraiment exceptionnel sur toute la côte basque et l'océan bien sûr et la chaîne des Pyrénées. C'est incroyable parce qu'en effet on parle d'un train touristique il y a 95 ans. La notion de tourisme il y a une centaine d'années, c'était totalement impensable. Voilà tout à fait, oui quand ils ont eu cette idée, on dit que c'est des visionnaires puisqu'effectivement les congés payés sont apparus beaucoup plus tard. Alors ce train de la Rune, comment il a évolué ? Et aujourd'hui, en quoi c'est important que vous soyez présente ici au Hangar 14 à Bordeaux où beaucoup beaucoup de visiteurs vont venir. Alors c'est connu de nom, mais il y a encore beaucoup de gens qui l'ont peut-être jamais emprunté. Oui tout à fait, sur Bordeaux effectivement tout le monde ne le connaît pas ou l'ont pas effectivement emprunté ce petit train. Donc c'est pour ça qu'on est là pour effectivement promouvoir ce train touristique qui est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel ? C'est ce voyage qu'il effectue ? Oui tout à fait, ce train serpente en fait dans les pentes de la montagne basque sur ce massif de la Rune pour nous emmener voir ce panorama exceptionnel. Mais aussi c'est tout un massif où la biodiversité est très présente et donc on peut aussi découvrir ça en montant avec ce train. Ça veut dire que quelque part aujourd'hui derrière ce train, il y a aussi un message environnemental ? Tout à fait, exactement. Il y a par exemple, je peux vous donner un exemple, il y a une petite plante carnivore toute petite qui pousse sur le plateau des Trois Fontaines qui s'appelle le Drosera. Donc c'est une toute petite plante, pas plus grosse qu'une tête d'épingle. Mais voilà, elle pousse au mois de bas juin. Donc bientôt on va la voir dans ces tourbières du plateau des Trois Fontaines. Le plateau des Trois Fontaines, on a l'impression qu'elle est dans un Disney, un conte de fées. Oui, plutôt ça, un conte de fées, voilà tout à fait. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à l'heure des parcs d'attractions, à l'heure où les gens sont ultra connectés et où l'offre touristique est immense, le train de la Rune résiste. C'est combien de visiteurs chaque année ? Alors c'est à peu près 350 000 visiteurs par an avec effectivement le juillet-août où effectivement les clients sont plus nombreux. Mais sinon après ça s'étale effectivement de mars jusqu'à début novembre. Exactement, donc beaucoup de visiteurs, plus de 350 000 visiteurs, c'est impressionnant. Donc évidemment la sécurité est primordiale, bien sûr. Bien sûr, oui tout à fait. Ce train effectivement est contrôlé tous les hivers. Il est chouchouté, bichonné par nos équipes. Et donc il y a des instances de contrôle qui nous donnent le feu vert effectivement pour exploiter ce train en avant-saison. Dans cinq ans, vous allez marquer donc le centenaire de ce vieux train. J'imagine que des choses se prépareront. Oui, oui, oui. Bon, pour l'instant on va fêter déjà les 95 ans cette année. Et puis effectivement, ensuite on pensera bien évidemment au centenaire, oui. Merci Isabelle. A découvrir donc ici sur ce hangar 14 en plein cœur de Bordeaux. Emmanuel Roy est avec moi. Merci Émilie. Voilà, excusez-moi, Émilie Roy. Merci d'être avec nous. Alors on va arpenter toutes ces allées parce que vous allez le voir, il y a des belles photos du Pays Basque. Émilie, vous êtes responsable de la communication pour l'ADT. Alors attention, le terme est bien barbare. C'est l'agence d'attractivité et de développement touristique pour le Pays Basque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on s'occupe de la promotion du Pays Basque en France et à l'international. Sur Bordeaux, bien sûr, marché de proximité, mais en Ile-de-France aussi. Et puis à l'étranger, sur les marchés allemands, anglais. Voilà, on a aussi un rôle d'accompagnement des professionnels, de travail en réseau avec les offices de tourisme. Là ce soir, tous les offices de tourisme du Pays Basque sont présents. De handaille à anglette, l'intérieur du Pays Basque, l'office de tourisme du Pays Basque. On travaille tous ensemble. Ça représente combien d'offices de tourisme, tous Pays Basque ? 8 offices de tourisme en Pays Basque. Donc 8 offices de tourisme, ça nous donne aussi, ça nous fait réaliser aussi le nombre de visiteurs, le nombre de touristes qui, tout au long de l'année, étaient comme hiver. Venez, on va aller voir les autres photos qui sont très belles là-bas. Étaient comme hiver, viennent dans vos contrées ? Oui, l'été, l'hiver. Moi je dis souvent qu'il ne faut pas hésiter à venir, vous ici, Bordelais, Girondins et au-delà, de venir sur les ailes de saison, c'est-à-dire en mai-juin, en septembre-octobre. Là c'est vraiment génial. Vraiment, on incite aujourd'hui les clients à venir sur ces périodes-là parce que l'eau est encore bonne, il fait super doux, on a des moments de plage à la Toussaint. Les Bordelais et les Girondins le savent. Oui, alors les Bordelais font partie des plus nombreux visiteurs dans la région. Le Bordelais adore le Pays Basque. Oui, et puis il le connaît bien, il connaît bien sa gastronomie. Donc en fait, aujourd'hui, je crois que le client de proximité, c'est comme ça qu'on l'appelle, cherche autre chose. Je crois que c'est ce qu'attendent les clients. Ils cherchent aussi à découvrir des coins secrets, les petites pépites, c'est ça. Et nous, en fait, office de tourisme, institution touristique, en fait, on essaie vraiment de montrer des nouvelles choses, des choses que les gens ne connaissent pas encore. Alors vous auriez une pépite à nous donner, un truc pour nos téléspectateurs, un endroit que l'on ne connaît pas et on va le répéter à personne. Un petit secret. Est-ce que tout le monde est allé en soule sur la pasterelle d'Olsarté, les gorges de Cacueta, manger à Saint-Angrace, en passant par Irati, par exemple ? Ça, c'est pas loin de la côte. On incite aussi à vous dire qu'on peut vite être à l'intérieur des terres et découvrir des pépites superbes. Bon, Émilie, alors les photos sont très belles. Là, on est en Pays Basque, côté espagnol. Espagnol, bah oui, parce qu'il y a le Pays Basque français, le Pays Basque espagnol. Là, elles sont belles ces photos, il y a du soleil. Moi, j'entends parfois dire, ouais, mais au Pays Basque, il pleut tout le temps. Non, bah, que les gens le croient, le croient. Mais moi, je vous assure que pour y vivre, on fait des pique-niques au mois de mars, on va à la plage au mois d'octobre. Voilà, donc oui, parfois il pleut, mais c'est ça qui fait aussi la richesse du territoire. Dans ces régions très ancrées, très marquées historiquement, qui sont vos concurrents, entre guillemets, directs ? La Corse, la Bretagne ? Oui, mais là, je vais vous interroger. La Corse et la Bretagne, est-ce que ce sont des départements, des régions ? Aujourd'hui, la Corse, c'est deux départements. La Bretagne, c'est une région. Le Pays Basque, c'est la moitié d'un département et une région, voilà. Donc, on est petit en superficie. Le Pays Basque français, j'entends. Donc, aujourd'hui, on a des concurrents aussi à l'international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de, par exemple, de tourisme surf, par exemple, on est en concurrence avec des destinations vraiment à l'international. Donc, il nous faut aussi s'armer face à cette concurrence. Et c'est pour ça qu'on développe aussi des marques, des marques à l'international, comme Biarritz Pays Basque, qui est une marque que l'on porte sur les marchés anglais, allemands. Voilà. C'est aussi notre travail, oui. Ça, c'est chouette. Alors, aujourd'hui, le Pays Basque est une marque ? Oui, bien sûr, oui, oui. On y oeuvre et on y oeuvre collectivement avec l'ensemble des institutions. Voilà, on travaille sur des plans de communication. On essaie de faire les choses au mieux, au plus proche du respect aussi des habitants, de l'environnement. C'est au cœur de nos préoccupations. C'est vrai, c'est important parce que quand on pense aux Pays Basques, qu'on pense à la nature, évidemment. C'est tellement vert et puis quand même, plus vieux, donc très riche en faune et flore. Je vous laisse croire, continuez à croire qu'il pleut tout le temps. Non, mais je vous taquine. Alors, on va aller avec vous et avec une star de la gastronomie, une blogueuse star, Anne Lataillade, que je suis ravie de retrouver, que j'avais interviewée à ses débuts. C'est le blog Papy et Pupille. Aujourd'hui, Anne, Papy et Pupille, c'est un blog qui compte combien, même si on ne va pas jouer que sur les chiffres, mais quand même, combien de followers ? Je ne sais pas, c'est 3 millions de visiteurs uniques par mois, donc voilà. 3 millions de visiteurs par mois. Vous êtes bordelaise, vous êtes installée ici à Bordeaux et dans la région bordelaise. Et tout ce que vous pouvez donner comme avis, comme dégustation, c'est ce qu'on appelle être une influenceuse. On est devant les célèbres gâteaux basques de la maison Parisès. Cette maison Parisès, elle vient d'ouvrir à Bordeaux une boutique en plein cœur du centre-ville avec ses gâteaux basques hyper célèbres, hyper chics. Qu'est-ce que c'est un bon gâteau basque ? C'est un gâteau basque qui ne doit pas être trop lourd, parce que souvent, on lui reproche d'être un petit peu pouf-pouf, on va dire. Voilà, qui doit avoir une belle texture. Et puis après, c'est au goût de chacun. C'est vrai que la recette classique, c'est la crème d'amande. Mais après, la maison Parisès fait des déclinaisons. Il y a la cerise noire, il y a le praliné. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 au total. Mais c'est gourmand et on est content. Voilà, cerise, moi c'est mon préféré. Oui, parce qu'on peut vraiment dire, Anne, qu'il y a gâteau basque et gâteau basque. Ah oui, il y a vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, des fois, ils sont un peu lourds. Moi, j'ai un peu de mal parfois avec ceux-là. Mais là, on a, voilà, c'est fondant, c'est croustillant, un petit peu sur le dessus. Et puis, voilà, une jolie crème, donc crème d'amande ou confiture de cerise noire. Peut-être d'Itchassou, je ne sais pas. Espérons que c'est la OP, hein, d'Itchassou. Et voilà, on est content de les avoir à Bordeaux parce qu'on les avait ponctuellement sur des événements. Et là, voilà, depuis quelques semaines, rue Porte-Dijon, je crois. Comme dirait Anne, mes amis, c'est une tuerie. La Maison Pariez, c'est incroyable. Ça date de 1895, l'histoire d'un adolescent, Jacques de Mestoy. Il était allumeur de réverbère. Il est tombé dans la rue. Il a rencontré, il était face à une chocolatière qu'il a soignée, pris en charge. Et il s'est passionné pour le chocolat et la pâtisserie. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire. La gastronomie et le Pays Basque, quelle histoire ! Ça marche forcément bien. Et en ce moment, elle est très, très tendance, cette gastronomie basque. On le voit porté par des chefs et des artisans. Que ce soit Eric Hospital, dont on parle beaucoup. Après, on a Julien Dubouet. Alors, je ne sais pas si les basques ou landais, je ne voudrais pas... Attention, attention, c'est chaud. Mais bon, il fait quand même partie de toute cette mouvance, on va dire, du Sud-Ouest, de chefs qui réussissent, qui portent les couleurs du Pays Basque et du Sud-Ouest. Et qui marchent bien, quoi. Qui marchent bien, aussi bien en région qu'à Paris. Et c'est ça qui est chouette, de voir ces couleurs du Sud-Ouest qui soient portées comme ça, au effort. Et ce qui est incroyable, c'est que vous êtes présente dans ce salon. Et moi, je le vois, je vois des confrères, des consoeurs, de la presse écrite, de la presse en ligne. Un événement comme celui-ci, aujourd'hui, il intéresse vraiment les gens qui médiatisent ce genre de sujet. Oui, parce que le Pays Basque, ça fait rêver quand même. C'est quand même une destination où on a envie, on ne pense pas à la pluie, Benjamin. Moi, je pense au surf, d'abord. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Non, et c'est vrai que la gastronomie fait aussi partie de cette culture basque. Je pense que c'est la culture, en général, qui, aujourd'hui, attire les gens sur cette destination, qui est vraiment authentique. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Il y aura du soleil pendant ce grand week-end au Hangar 14, où le Pays Basque français et espagnol est à l'honneur. Alors, merci, mesdames. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle semaine sur TV7. A bientôt. Salut. Salut.